Bonjour, une nouvelle vidéo pour introduire la deuxième partie du programme d'histoire intitulée Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal du XIe au XVe siècle. Elle nécessite de définir plusieurs termes afin de partir sur bonne base. Première interrogation, de quoi parle-t-on lorsque nous évoquons l'Occident féodal ? Une recherche dans un dictionnaire permet de déterminer l'origine du mot Occident. Le mot vient du latin « occiderer », « tomber ». Ici, il ne s'agit pas de faire référence à la chute d'une personne, mais au coucher du soleil, à l'ouest. Par ailleurs, bien avant les Romains, dans la Grèce antique, le terme phénicien « Ereb » désignait la rive occidentale de la mer Égée, alors que le mot « Assou » faisait référence au Levant. Ce dernier a d'ailleurs donné le mot « Asie ». Ainsi, très tôt, l'Occident est confondu avec l'Europe. Au final, pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire entre le XIe et le XVe siècle, l'Occident désigne l'Europe chrétienne latine, qui reconnaît l'autorité du pape, chef de l'Église catholique. L'espace étudié est ainsi compris entre le Portugal à l'ouest, le Saint-Empire romain germanique à l'est, en passant par le Royaume de France, les États de l'Église et les îles britanniques au nord. Le terme « Église », présent dans l'intitulé du thème, nécessite lui aussi une explication. Lorsque vous vous donnez rendez-vous à l'Église de Néron, vous faites référence à l'édifice religieux qui accueille les chrétiens pour célébrer des cérémonies, messe, baptême, communion, mariage, enterrement, etc. Le mot « Église » est alors écrit avec un « E » minuscule et désigne ainsi le bâtiment religieux. En revanche, l'intitulé de notre programme nous invite à étudier l'Église avec un grand « E », c'est-à-dire avec un « E » majuscule. L'Église avec un « E » majuscule désigne l'ensemble des chrétiens ainsi que l'organisation qui encadre ces derniers. A l'intérieur, on retrouve au sommet le pape, élu par les cardinaux. Suivent les clergés séculiers et réguliers. Le clergé séculier, comme son nom l'indique, vit dans le siècle, c'est-à-dire auprès des fidèles. Il est encadré par les évêques qui dirigent un diocèse. Certains évêques dirigent plusieurs diocèses, ils sont alors à qualifier d'archevêques. Dans les paroisses, on retrouve des prêtres ou des curés qui encadrent les fidèles. A côté, le clergé régulier vit à l'écart des fidèles dans des abbayes. Ces dernières sont dirigées par un abbé. Dans le cas d'un établissement de femmes, il s'agit d'une abbesse. On retrouve des moines et des moniales. Le cher a vu s'installer plusieurs abbayes. C'est le cas par exemple de l'abbaye de Noirlac, près de Saint-Avang-Mouron. Elle s'organise autour d'un jardin central et du cloître. Les moines à l'intérieur y suivent la règle rédigée par Saint-Benoît, vers 540. Plus proche de Néron, l'abbaye de Font-Maurigny est un autre exemple d'établissement religieux fondé en 1149. Au Moyen-Âge, les clergés réguliers et séculiers qui forment l'église sont très influents, car ils encadrent les croyances. Ils accompagnent les chrétiens du berceau à la tombe lors de cérémonies qui rythment les étapes importantes de leur vie, comme la naissance avec le baptême, le mariage. Elles rythment le quotidien des habitants avec les cloches des églises ou encore les célébrations religieuses qui ponctuent l'année. Enfin, l'église entretient des liens étroits avec le pouvoir politique, en particulier lors de la cérémonie du sacre. Le pouvoir politique est une autre expression à définir. Il renvoie d'abord au roi qui incarne l'autorité suprême. Mais nous verrons aussi que les rois ne sont pas les seuls à exercer ce pouvoir. Ils doivent composer avec de grands seigneurs qui possèdent des châteaux et ont des hommes à leur service, d'autres seigneurs que l'on appelle des vassaux. Ces précisions de vocabulaire apportées, plusieurs questions apparaissent. Comment sont organisées les relations entre les individus dans l'Occident féodal entre le XIe et le XVe siècle ? Quelle est la place de l'église dans cette organisation sociale ? Qui détient le pouvoir politique ? Afin de répondre à ces interrogations, nous constaterons dans un premier sous-thème que la majorité des Européens vit à la campagne. L'exploitation de ces dernières participe à l'affirmation des pouvoirs seigneuriaux, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques. A cette occasion, les transformations seront observées, comme les défrichements qui traduisent une expansion de l'Occident féodal. Mais comme le montrera le second sous-thème, intitulé « L'émergence d'une société urbaine », l'importance des campagnes ne doit pas faire oublier qu'à partir du XIe siècle, la croissance rurale s'accompagne d'une croissance des villes. Les productions du monde rural alimentent les marchés dans les villes. L'ensemble de l'Occident féodal est concerné par ce mouvement. Ils s'accompagnent de nouveaux modes de vie. Sur le modèle italien, les villes assistent au développement de résidences de prestige, qui manifestent le pouvoir économique et politique de leurs propriétaires. C'est le cas à Bourges, avec Jacques Coeur. Ce marchand, entré au service du roi Charles VII, fait construire une grande maison, s'apparenta à un véritable palais. Les villes sont également le lieu où les rois affirment leur pouvoir. Cette affirmation du pouvoir royal au détriment des grands seigneurs sera observée dans une troisième sous-partie, intitulée « L'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois ». Sous-titrage ST' 501